Mais comment ils pleurent tous les deux ? Oui, c'est toi Bounbouna. Non, elle revient tout. Elle a ses yeux. Quoi ? T'as pas aimé que je t'ai vu ? Pour garder des cheveux en pleine santé, maintenant, vous le savez, mon petit secret, c'est de faire un soin Botox une fois par semaine. J'utilise pour ça celui de chez Maybe. Je le trouve extraordinaire. La composition est vraiment ultra safe. N'hésitez pas à aller checker sur Yuka. Ça permet de nourrir en profondeur les cheveux, de les hydrater et surtout, surtout, de les réparer. Et la brillance qu'il apporte, franchement, c'est un truc de fou. Donc, kératine végétale et acide hyaluronique à l'intérieur. Je vous jure, il est juste incroyable. Je ne m'en passe plus. L'odeur est à tomber. Donc, j'en mets au niveau des pointes. Ensuite, je passe au séchage. La facilité de coiffage est incroyable. Et regardez-moi ce résultat. Les cheveux sont propres, réparés, hydratés, nourris et brillants. Pour garder des cheveux en pleine santé, maintenant, vous le savez, mon petit secret, c'est de faire un soin Botox une fois par semaine. Donc, j'utilise pour ça celui de chez Maybe. Donc, je le trouve extraordinaire. La composition est vraiment ultra safe. N'hésitez pas à aller checker sur Yuka. Ça permet de nourrir en profondeur les cheveux, de les hydrater et surtout, surtout, de les réparer. Les filles, franchement, je me sens trop mal aujourd'hui. Mais en fait, on est obligé de sortir parce que du coup, c'est le week-end. Hier, on est obligé de nous faire faire des activités. Les filles sont hyper actifs. Donc là, tout le monde est dans la voiture. Je les rejoins. J'ai toujours des filles, franchement. Une-dessus-ưới de la chanson. Une-dessus-dessus-à-dire que j'ai déjà été assisté. Les filles sont un peu plus en tout-ce-là. Une-dessus-à-dire que j'ai déjà accompli en passe. La chanson est une bête. La chanson est une bête, c'est une bête. La chanson est une bête. La chanson est une bête. La chanson est un bête. De la chanson est un bête de la chanson. touche comme ça touche le lapin, touche comme ça regarde regarde là oui c'est le cochon d'arbre et regarde là regarde le bébé lapin t'as vu regarde regarde fait mieux coucou mon fils fait mieux coucou oh le lézard regarde le lézard il monte les filles on réessaye dans un autre kiko s'ils ont la référence on va voir les filles les filles je l'ai trouvé je l'ai trouvé le 04 et franchement je suis dans un mall il est perdu les meufs genre je vous explique j'ai dit vas-y je vais tenter ma chance parce que le mall il est perdu perdu et elle en a un donc j'en ai pris un les filles il y en a qui voudraient bon je sais c'est pas c'est pas ouf en plus comment ça se fait que tu as du feutre en dessous t'as fait ça quand ? quand je suis allé le laver juste après il a pris les feutres quand je l'ai habillé voilà c'est bien c'est bien je voulais vous montrer son ongle du coup vous vous souvenez il avait eu un petit bobo à l'ongle donc les filles donc l'ongle n'est pas encore tombé et vous voyez du coup tout le sang donc est parti et c'est donc ouais il a plus du tout mal mais là voilà voilà l'avancée quoi quoi il regarde les crocodiles bah quoi j'ai pas le droit de toucher dis la maman montre et il se fait plein de bobo regarder les filles au niveau du nez au niveau de la bouche franchement c'est un casse-cou quoi oui la maman montre montre non d'accord crocodile franchement les filles je sens que ça va être un casse-cou et heureusement que j'ai une bonne assurance à Dubaï du coup les filles voilà ce que j'ai pris chez Kiko donc dites moi si vous voulez que je vous fasse un petit retour là sur ce que j'ai pris donc ce soir ou est-ce que vous voulez demain les filles du coup ça c'est le 0,4 je crois non c'est le 20 j'ai pris le 0,4 d'accord donc ça c'est deux glosses là j'ai pris un crayon je vais essayer de faire une belle bouche tout à l'heure vous me dites si vous avez envie de le faire tout à l'heure ou demain les filles et ensuite là j'ai pris une sorte de matte lipstick qui était incroyable je le trouve vraiment incroyable donc si vous voulez je vous les swatch et on se fait une petite revue après dites moi les filles concernant ce que je vous ai dit donc ce matin il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions j'ai parlé à énormément d'entre vous c'est vrai que j'ai reçu vraiment énormément de messages quand j'ai appris du coup enfin en fait je vous parle par rapport au syndrome des ovaires polycystiques quand j'avais appris moi que j'avais eu le syndrome des ovaires polycystiques j'avoue que j'ai été en fait j'ai essayé de me renseigner sur internet parce que franchement j'avais jamais entendu parler personne autour de moi c'était avéré dans le même cas que moi et en fait finalement je me rends compte qu'on est énormément j'ai l'impression que c'est un truc qui a été diagnostiqué il n'y a pas si longtemps que ça je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi parce que franchement il y a 5-6 ans j'en entendais absolument pas parler donc si vous voulez on peut se faire une petite story un peu fertilité etc il me semble que j'en avais déjà fait une mais si vous voulez je vous en fais une plus longue ou quelque chose qui va rester avec de nombreux conseils des choses que j'ai utilisées des choses que j'ai faites vous savez qu'en réalité moi ce qui m'intéresse sur les réseaux aujourd'hui c'est vraiment le partage le partage d'expérience le partage entre nous que ça soit vos conseils ou les miens et puis surtout des partages d'histoires enfin voilà donc dites moi si ça vous intéresse en tout cas j'ai été vraiment assez stupéfaite du nombre de femmes en fait qui essayent vraiment d'avoir un enfant ou qui ont ce syndrome là donc comme je vous l'ai dit donc auparavant moi j'ai fait une grossesse extra-utérine et puis surtout j'avais parfois pas mes règles pendant un an ça pouvait très bien m'arriver pendant 6 mois 8 mois etc donc assez compliqué en fait de ne pas avoir du coup ces règles et surtout de pouvoir un petit peu calculer du coup cette période de fécondité on va dire ça comme ça donc comment on fait comment je m'y suis prise qu'est-ce que j'ai fait donc voilà si vous voulez ce petit partage d'expérience et s'il y en a qui ont aussi des conseils à apporter bah du coup aux filles franchement n'hésitez pas à m'envoyer vos messages les fans de musc intime les filles vous allez être dingues aujourd'hui les filles à mon mari qui va être devant le match de Paris franchement c'est une horreur j'en peux plus du foot en plus on va devoir se taper la coupe du monde mais je sais pas je reprends la coupe du monde moi j'aime trop la coupe du monde l'île des champions comment ça coupe du monde l'île des champions c'est quand la l'île des champions ça commence le 6 et la coupe du monde le décembre ça va on a le temps d'être tranquille l'île des champions ça va jouer ma vie oh putain je suis un peu plus les filles genre vraiment là du coup j'ai ma meilleure pote elle est en train de me faire tous mes looks pour Paris franchement il faut avoir une pote comme ça je vous le jure je parle de Linda il n'y a pas elle ne m'envoie pas Camélia look non mais je l'aime trop elle vient de m'envoyer le message je l'aime trop ayez une pote comme ça dans votre vie parce que franchement je ne veux pas me porter la guine vraiment mais c'est trop c'est fini je me trouve dans ma glam room Tarek il m'a promis que pendant mon absence il la ferait donc s'il vous plaît les filles quand tu l'auras besoin d'aide sur certains conseils etc quand il vous demandera franchement n'hésitez pas à lui répondre parce que j'ai peur qu'il me fasse un truc pas joli franchement j'ai trop hâte il m'a dit franchement ça sera ton cadeau quand tu rentreras ça aura d'appliquer la môme de fait parce que là elle n'est absolument pas faite c'est la catastrophe il y a plein de choses partout alors les filles je vous explique ce qu'on va faire d'accord parce qu'en fait c'est vrai que moi je voulais tester du coup les produits avec la lumière du jour et vous faire de jolies vidéos donc ce que je vais faire c'est que vu que j'ai pris du coup 4 articles je vais en faire donc de aujourd'hui et de demain c'est quoi